Et bien bonjour à tous c'est Galax et bienvenue aujourd'hui sur Lego City Unrecover pour la suite, j'espère que vous allez bien, on est reparti ! Oh, nous sommes à bord, c'est vrai, ici avec le canon à eau, c'est génial ! Hé, c'était du bon boulot gamin ! C'était du gâteau ! A partir de maintenant, t'es mon homme à tout faire, j'ai une totale confiance en toi ! Oh, merci Vinny ! Cet acheteur privé va enfin me lâcher les basques, faut que j'arrange un rendez-vous maintenant ! Je te rappelle plus tard ! Ok, pas de soucis, Simon ! Ah bah écoutez, ça aurait pas duré longtemps, j'aurais aimé qu'une petite mission, tu vois, avec le canon à eau, ça aurait été cool ! Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est de te suivre jusqu'à Rexfury. Tout se déroule comme prévu. Il faut qu'on le suive ! Je t'ai dit que je te faisais confiance pour mon père, Chase ! T'as pas confiance en moi ? Hein ? Je suis euh... Je sais très bien que t'as envoyé des flics pour me surveiller ! Comment ça, tu sais ? Je n'ai rien fait, moi ! Excuse-moi, il faut que je te laisse, Natalia ! Fais pas l'innocente, Chase ! Je suis à l'hôpital, et je peux les voir m'observer de l'autre côté de la route ! À quoi ils ressemblent ? Euh... Euh... Ils ont des vêtements chics... Très chics pour des flics ! Des costumes noirs ! À côté d'eux, il y a un fourgon noir sans aucune inscription et... Et plus loin, une limousine ! Ce sont pas des flics, hein ? Je pense pas, non ! Et maintenant, ils s'approchent de l'hôpital ! Chase ? Oui ? Au secours ! Natalia ? Natalia ? Mais c'est pas vrai ! Encore ! Aïe, aïe, aïe ! J'étais sûr que j'allais dans la mauvaise direction ! Je me suis dit, mais mon dieu ! Et Natalia est toujours dans le beau drap ! Écoutez, on est reparti pour la sauver aujourd'hui ! En tout cas, j'espère que vous allez bien ! C'était compliqué de faire l'intro, parce qu'effectivement, nous étions, les amis, dans l'action... ...pure et dure en ce début de vidéo ! Et donc, oui, j'étais allé ici, on était passé par le Venise, en gros, le Venise de ce Lego City, qui est vraiment très très classe, pardon ! Voilà, qui est vraiment très très classe et qui fait plaisir à voir, franchement, c'est magnifique ! Mais vraiment magnifique ! Allez, allons-y ! Et il me semblait, parce que le bateau, du coup, a été mis de base, en fait, dans le bon sens ! Et c'est moi, je sais pas pourquoi, j'ai voulu repartir en arrière, mais c'était complètement ridicule ! Surtout qu'on a été déjà passé, du coup, par ce chemin ! Et donc, on emprunte, évidemment, la suite de ce fameux chemin encore inexploré ! Ah oui, et c'est trop bien ! Alors, je sais même plus où on doit aller, bref, de toute façon, je suis le chemin, voilà ! Le chemin, mon futur à présent, mon chemin passe au vent ! Et là, on va me dire, tu ne feras pas The Voice ! Oui, je sais, merci beaucoup ! Donc, en tout cas, c'est super, ben, ces petits voyages en bateau, moi, j'aime beaucoup ! Allez, on va rejoindre directement Natalia, on va tenter, évidemment, de la récupérer, comme d'habitude ! De toute façon, tout le jeu, ça consiste en ça ! Alors, nous y sommes, et j'aurais quelque chose à dire aussi, également, tout à l'heure, si j'y pense ! Ça, c'est pas assuré ! Qui est assez important, c'est par rapport au spoil ! Et il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sur la chaîne, enfin, en tout cas, sur les commentaires de la vidéo de la dernière fois, d'hier ! Et c'est vrai qu'il a spoilé la fin du jeu, et j'ai vraiment pas apprécié ! Du coup, il a été tout simplement masqué de la chaîne, parce que le spoil, je déteste ça ! Voilà, donc vous êtes au courant, pour info, si je vois du spoil, vous êtes masqué sur la chaîne ! Alors, voilà, je passe ! Allons-y ! Ah oui, d'accord ! T'aurais pas pu être moins haut, non ? J'ai le vertige ! Ok, donc, costume de pompier, directos ! Let's go ! Je vais éteindre tout ça, les gars ! Alors, est-ce qu'il faut juste que j'appuie une fois ? Eh, j'ai l'impression que si j'appuie une fois, ça marche mieux, non ? Éteindre les... Attends ! Peut-être si j'appuie une fois simplement vers les flammes... Je suis pas sûr... Eh non, j'ai l'impression que je perds peut-être un petit peu de santé ! Ah non, non, ça éteint vraiment les flammes, parce qu'il y a un contact avec les flammes, en fait ! Si je les arrose ! Ah, t'as vu, ça les envoie chier ! Ah, c'est excellent ! Trop bien ! Trop, trop bien ! Allez, arrête-le ! Où est le contre ? Allez, la contre-attaque ! Ok, faut le prendre, faut le prendre ! Viens par là ! Hop ! Voilà ! Viens par ici, mon coco ! D'accord, il frappe dans le vide, la mec ! C'est dommage qu'on l'ait pas vu ! Ça aurait été plus classe ! Euh, donc attends, je vais éteindre les autres flammes, hein ! Juste pour le plaisir d'avoir des pièces ! Moi, je suis honnête, hein ! C'est juste pour les pièces ! Ça ne sert à rien pour l'instant, mais... Ah, pas pour racheter des véhicules, etc. Donc, le voleur, le voleur, le voleur ! Hop ! Le petit coffre ! Je ne sais pas ce qu'on va obtenir ! De toute manière, tout est important, en règle générale, dans l'émission... Qu'est-ce que c'est ? Ou c'est une sorte de carte d'accès ? On dirait une cassette, bref ! Ah ! Une brique ! Ah, écoutez la musique ! Trop marrant ! Il y a un mix, en fait, d'une musique bien épique ! Et d'une musique d'ascenseur, c'est le cas de le dire ! C'est complètement le cas de le dire ! Attends ! Contre-le, sur le bord ! Ah, je peux le temps de l'arrêter, dommage ! Toi, tu dégages, et toi, je t'arrête ! Ah, d'accord, il est comme ça ! Allez, je t'écroise le pied, je t'envoie balader ! Et là, je ne peux pas, apparemment, péter la porte en étant à l'extérieur ! Bon, par contre, j'aurai le droit, effectivement, à une petite dynamite ! Vous avez vu ? Dans ce jeu, dans Lego City, les dynamites vieilles viennent des machines, voilà, comme des machines à café ou des machines à coca, c'est n'importe quoi, franchement ! Ça peut être le lieu où l'hôpital stocke tous ces énormes feux ! Allez, on retire le feu, voilà, c'est impeccable ! La mine, s'il vous plaît, monsieur ! Bim ! Enfin, la mine, non ! La dynamite, il ne faut pas que je confonde, quand même ! Ich-bam ! Voilà ! Donc, du coup, je vais passer à la suite ! Là, on a un petit bouton, je ne peux pas l'activer, apparemment ! Très bonne question, je ne peux pas activer ce bouton ! Puis-je monter ? Pas du tout ! Ah, il y a un truc, une enquête toujours en cours, vous devez le finir avant de commencer le nouvel événement ! D'accord, donc ça n'a rien à voir avec ça, il faut que je passe de l'autre côté ! En même temps, si ce n'est pas l'un, c'est forcément l'autre ! Hop, éteins les flammes ! Et là, regardez, il y a un truc à construire ! Attends, j'éteins les dernières flammes ! On va récupérer juste les pièces bleues ! Nous ne sommes pas dans une mission spéciale, donc peu importe, les pièces ! Là, on est dans l'open world du game ! Hop ! Il me faut la tenue de fermier, maintenant ! Tenue de fermier, voilà ! Arrosage ! Qu'on puisse monter, directement ! Hop ! D'accord, stylé ! Géant vert ! Voilà ! Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte ! Oula, il y a les agents, là, qui m'attendent ! Ça va faire Matrix ! Jbam, 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 jbam ! C'est génial ! Oh, il y avait un peu de ça, quand même ! Il y avait un petit peu de ça ! Ah, lui, par contre, tu ne vas pas cesser de faire comme ça ! Je vais te balancer sur quoi, toi ? Sur le panneau ? Ah non ! Ah, et bien ça, c'est vraiment du Matrix ! Vous avez vu, au niveau du move, c'est génial ! Une petite référence, comme ça, on avait eu déjà, effectivement, cette animation dans le dojo ! C'est là où on a appris, justement, le Kung-Fu ! Je connais le Kung-Fu ! Quoi ? Ah non ! Ah ben non ! Je n'avais pas prévu, ça ! Ok, autant pour moi, d'accord ! Bon, au moins comme ça, il fallait bien que je vous le montre ! Il fallait bien que je vous montre mes faiblesses ! Donc, du coup, il me faut le... Ah d'accord, le pistolet ! Hop, regardez ! Euh, d'accord, il me faut un changement de couleur ! Hum, le changement de couleur ! Et bien, justement, le changement de couleur, il serait peut-être en bas ou... Il n'y avait pas un plus loin ! Attends, le changement de couleur, ça me dit quelque chose ! Il n'y avait pas un là-bas ! Alors, il y a un changement de couleur là-bas, mais du coup... Je ne risque pas d'aller plus loin, je ne peux pas... Passer au-delà de la porte, pas du tout ! Oui ! Alors, je suis un petit chouïa embêté ! Peut-être qu'il faut passer par en-dessous avant ! Ou peut-être simplement qu'il y a un changement de couleur au fond ! C'est-on jamais ! Hum, je suis curieux ! Y aurait-il un petit changement de couleur par ici ? Parce que là, nous sommes guidés par des pièces ! Et bien non, il y a juste une brique ! Ah ouais ! D'accord ! Donc, il faut trouver absolument, les amis, un changement de couleur ! On ne sait pas où nous allons le trouver pour le moment ! Peut-être qu'il faut également monter sur le... Je pense avoir compris ! Ouais, je pense avoir trouvé ! Mon esprit se réveille ! Effectivement, on peut passer sur le truc bleu, ici, vu qu'on est passé à l'étage ! Regardez ! Hop là ! Tu vois... Oh, c'est pas vrai ! Oh, je sais ce qu'il faut faire ! Après, il faut réussir à le faire ! Oh putain, le mec ! Je suis le boulet ! Ah là là, je te jure ! Voilà, nickel, impeccable ! Tu vas comme ceci ! Et attention, c'est reparti, Matrix ! Ouais, le contre ! Hop là ! Stylé ! Hop ! Attends ! Toi, je te prends ! Est-ce que je peux te balancer dans les flammes ? Non, je te tue directement, comme ça, voilà ! C'est d'autant plus rapide ! Alors, pompe l'art ! Pompe l'art, pompe l'art, pompe l'art ! Impeccable ! Vas-y ! Impeccable ! Allez, voleur ! Tu es un voleur ! Ah, mais d'accord, et voilà ! Donc là, c'est pour rentrer dans la pièce et ensuite avoir accès au changement de couleur ! Eh ben voilà ! Tu as tout compris, mon Galaxou ! C'est génial ! Attends, je vais ouvrir la porte, parce que moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre la porte avant de faire le reste ! Je suis comme ça, je ne suis pas comme tout le monde ! Allez, impeccable ! Et on va du coup pouvoir appliquer la couleur sur le bouton pour éviter de se faire propulser au loin, enfin, en tout cas, dans la descente, par les ventilateurs ! Voilà, qui sont un petit poil embêtants ! Allez, hop ! Boum ! Eh ben voilà ! Mais pourquoi je suis tombé ? Merde, mais je suis passé avant ! J'ai activé le bouton, du coup, j'ai mis la peinture rouge, mais il aurait fallu attendre un petit peu avant d'y aller, en fait ! Oh, ce Galaxou, il est toujours pressé ! Oh, mais ! Allez, là, par contre, ça passe ! Super ! Hop là ! Oula, attention ! J'allais y aller ! Comme un gros bourrin que je suis ! Voilà ! C'est impeccable ! Hop ! Euh, vas-y ! Et t'as moi tout ça, mon gros ! Bon, d'accord, fous des coups ! C'est plus facile, en fait, en foutant des coups, qu'en restant appuyé sur le bouton pour viser, en fait ! Allez, hop, dégage ! Y, hop là ! Toi, je t'arrête ! Toi, je te chope ! Et je m'amuse avec toi, je te veux faire des déroulades dans les airs ! Excelente ! Arrête de faire l'andouille ! Et viens me sauver, Chase ! J'essaye ! Tu te fiches de moi ou quoi ? Je n'ai aucun moyen de grimper là-haut ! Mais je pourrais peut-être grimper là-bas ! Hmm, hmm ! Bon dieu de hache ! J'adore ! Ok, donc... Allez, directement ! Ellie ? Je vais encore avoir besoin d'aide ! Qu'est-ce qui se passe, cette fois ? Vous n'auriez pas une cachette au commissariat ? Des types poursuivent Natalia ! Et elle ne peut pas retourner chez elle ! Il n'y a pas de place en ce moment ! Elles sont toutes occupées par les hommes de Chan qui se dénoncent les uns les autres ! Mais... Si ça ne la dérange pas de se faire héberger par une inconnue, elle peut rester chez moi ! Elle sera en sûreté ? J'ai un gros chien ! Mais il ne sera pas d'une grande aide pour nous défendre ! Sauf si les méchants sont allergiques aux chiens ! C'est toujours mieux que de partager une cachette avec un des hommes de Chan ! Encore merci, Ellie ! De rien ! Je vais y aller tout de suite ! T'as besoin de renfort ? On n'a pas le temps ! Je vais m'en occuper ! Ouais ! Je vais m'en occuper tout seul comme un grand ! T'inquiète ! Je suis le grand... Chase McCain ! Alors ! Le pistolet ! Voilà ! Hop ! Ok, est-ce que je peux viser plus haut ? Ben voilà, impeccable ! Comme ça au moins, on peut monter ! Sans aucun souci ! Philosophy ! Oh Dieu, c'est que la transition a été bizarre ! Allez ! On passe quand même de Lego à... Au Roi Lion ! Il me semble, si j'ai pas de conneries ! J'avais oublié la référence ! Sans aucun souci ! Philosophy ! Hakuna Matata ! Ok ! Je viens de perdre 50 viewers ! Au moins ! Alors ! Heureusement que je suis pas en live ! Parce que sinon là, c'est fini ! Euh... Faut que je monte ici ! Ok ! Hop ! Est-ce qu'un pompier... Et oui ! Un pompier est aussi agile qu'un prince de Perse ! C'est du lourd ! Que Tom Grader, Lara Croft ! Boum ! Oh ! Je l'ai fait tomber ! C'était beau ! Il est tombé sur le dada ! Tu dégages ! Toi aussi, tu dégages ! Ok ! Vous voulez que je vous attrape ? C'est ça en fait ! Allez ! Je te lance sur lui ! Hop là ! Yes ! Dégage ! Ah putain, j'ai pas pu l'arrêter ! C'était chiant ! Ok ! Je t'attrape, je t'attrape, je t'attrape ! C'est quand tu veux ! Voilà ! Attends, je vais te foutre ! En dehors ! Vas-y ! Dégage ! Dégage ! Dégage ! Attends ! Voilà ! C'est énorme ! Oh mais ça arrive encore ! Non ! Vous n'arriverez pas jusqu'à Natalia ! Elle est avec moi ! Attends, je te prends ! Attends deux secondes ! Voilà ! Oh ! Les deux ! Les gars ! J'ai eu les deux ! C'était du lourd ça ! Allez ! Des guérpilles ! Tu vas tomber ! D'accord ! On va le faire tomber ! On va pas avoir le choix ! Attends, vas-y, fais le tomber ! Ou tu l'as ! Voilà ! Fin les deux ! Parce que bon, quand on le fait tomber comme ça, je pense vraiment qu'il meurt quand même ! Faut pas déconner ! Euh... Donc, lâche ! Et après on pourra utiliser le... Le poulet ! Avec la tenue du fermier ! Yeah ! Ah ! Ah bah tiens ! Natalia Kowalski ! Parfait ! Voilà ! On va débloquer du coup... Effectivement ! Le perso ! C'est impeccable ! Allez ! Hop ! Oh oui ! Oh ouais ! Oh ouais ! Oh ouais ! C'est un beau saut ça ! Pour aller direction Natalia ! Qu'on vient de débloquer et qu'on pourra jouer du coup logiquement ! Dans l'open world du jeu ! J'arrive ! Reste où tu es ! Ah d'accord ! Je me demandais justement si je n'allais pas me jeter dans le vide ! Face à un danger mortel, son côté sarcastique ressort de plus belle ! Ah les femmes, je te jure ! En plus elle est blonde hein donc... Enfin j'aime bien les blondes hein, attention ! Mais... mais mine de rien ! Ok ! Hé ! Bon bah ok ! J'espère que ce poulet supportera notre poids tous les deux ! Tu sous-entends que je suis lourde ? C'est ça ! Je choisis ce moment précis pour discuter de ton poids ! Où est l'hélicoptère de l'hôpital ? Juste le jour où il n'est pas là, comme par hasard ! Mais bien sûr ! Un hélicoptère ! Ah bien sûr ! Quand je trimballe des dossiers, l'hélico de l'hôpital est toujours dans le coin pour les faire s'envoler ! Mais quand je suis poursuivi par des hommes mystérieux, personne à l'horizon ! Ok donc il nous faut de la brique mesdames et messieurs, il nous faut de la brique ! Le jeu est intelligent mesdames et messieurs ! Le jeu m'empêche de faire un double saut ! Oh bravo ! Bravo le jeu ! Ah non mais... Mais bravo le jeu ! Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire ! Bravo, bravo, bravo ! Je ne peux donc pas aller tout là-haut ! Alors là franchement bravo ! Je ne m'y attendais pas ! Mais bravo... Oh ! Une super brique ici tiens ! Ah par contre celle-ci ! Et pourquoi le scanner ne me l'a pas détecté ? Franchement c'est bizarre ! Ok ! J'en ai une là ! Ce qui suffira donc ! Allez ! Hum... impeccable ! Nous sommes donc de retour et on peut enfin construire ceci après pouvoir récupérer la brique juste en dessous ! Héliporte ! Allez construction ! Si vous êtes du coup de trouvés bah écoutez une super brique ! Allez super construction assemblée 3 sur 65 c'est impeccable ! Le jeu nous oblige à le faire en plus donc comme ça au moins on complète un minimum ! Et là il y a un max de pièces ! Et oui c'est réussi ! On a donc déverrouillé l'héliport ! Enfin les héliports dis-moi ! Je vais m'occuper d'eux ! Oui je crois que ça vaut mieux ! Et ça franchement t'as l'impression d'avoir gagné au jackpot ! C'est énorme ! WAP ! Attention ! Mais attendez messieurs ! Je prends mes... Je prends mon argent ! Et après je suis à vous ! Ok ? Attends est-ce que je peux l'arrêter lui ? Oui ! Hop ! Arrête-le s'il te plaît ! Toi je te chope ! Et je vais te faire passer par dessus bord ! Et... 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 est-tu prêt ou pas du tout ? Salut ! Hop là ! Oh le contre il est beau ! Le contre il était magnifique ! Allez ! Alors... le swooper bien sûr ! T'es sûr ? Tu sais piloter un hélico ? On va voir ça ! Mais t'inquiète easy ma gueule ! C'est parti ! Aucune idée ! On n'aurait pas dit des hommes de Chan ou de Vinnie Papalardo ! Il ne ressemble pas non plus au voyou de Rex ! Le seul moment où il porte un costume c'est au tribunal ! Ce sont eux qui ont mon père Chase ! Ça se pourrait ! Mais je pensais plutôt que Rex était derrière tout ça ! Et il fait quoi au juste ton père ? Il est professeur ! Il a travaillé sur Apollo Island pendant des années ! Mais depuis quelques mois il a un contrat de recherche privé ! Oh ! Je ne connais pas tous les détails ! Et à cause des pierres précieuses sur lesquelles il travaille, il garde sa maison bien fermée ! Qu'est-ce qu'il y a Chase ? Je ne suis pas sûr à 100% ! Chan et Vinnie travaillaient pour Rex ! Ces autres types ? Peut-être que Rex travaille pour eux ! Je vais me renseigner ! Mais d'abord je t'emmène chez une amie ! Elle s'appelle Ellie ! Tu devrais être en sécurité chez elle ! Merci Chase ! Oh ! Mais dis donc ! Tu viens de me dire un truc genre... Eh bien ! On dirait que je sais piloter un hélicoptère hein ! Et maintenant je sais qu'il faut couper les moteurs après avoir atterri ! Je crois que je... Je te dois des excuses ! Je sais que tu as toujours essayé de me protéger ! J'étais juste inquiète pour mon père ! Et je sais que tu n'avais pas l'intention de révéler mon identité pendant le procès de Rex ! Euh... Oui ? Alors pourquoi t'es-tu montrée aussi pénible ? Parce que je n'étais pas contente pour autant ! Quand je t'ai rencontrée je t'ai fait totalement confiance ! J'avais même un petit faible pour toi ! Alors quand t'es partie comme ça ? Un petit faible ? Tais-toi ! Ça... Ça te dirait qu'on aille voir un film un de ces quatre ? T'es un chic type en fait Chase ! Mais tu es marié à ton boulot ! Et je ne sors pas avec les hommes mariés ! Prendre un café alors ? Trouve juste mon père Chase ! Un thé ! Un petit cookie ! Une glace ! Les glaces ! Vini doit rencontrer Rex ! Pourvu qu'il n'ait pas encore quitté le magasin ! Effectivement il est quand même bien marié à son boulot ! Allez rencontre révélatrice ! On attaque donc le chapitre 11 ! Alors on a déverrouillé du coup le matelas de réception ! D'accord c'est original ! Permettre de quitter un engin volant en faisant un plongeon acrobatique... Ouh c'est bon ça ! Mais oui monsieur ! Oui monsieur ! Alors nouvelle super construction ! D'accord ! Les héliports faire atterrir tout engin volant ! Bon ça je pense qu'on l'avait compris merci beaucoup ! De nouveau pour l'atterrissage à travers la ville en achetant ces super constructions ! Ah oui donc faut les acheter en plus hein ! Oui oui bah forcément ! Comme on a fait avec le premier héliport du coup ! Alors allez rencontrer Vini au Papalados ! Oh yeah bah ok ! Alors attends ! Ce qu'on va faire ! Et bien on va y aller directos hein ! Je vais sauter parce qu'effectivement il n'y a pas de question de dégâts dans ce Lego ! Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! Mais dis-moi ! J'aurais pu prendre un hélicoptère au-lieu de sauter ! Et oui ! Donc... Pour s'élever l'hélicoptère à la mer, maintenant... Ah ! Enfoncer ! Oui mais en fait attends, est-ce que je peux me téléporter ? Bah oui ! Et voilà ! En fait, j'ai fait une erreur, c'est que je voulais, j'y ai pensé après, mais là, du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, je me téléporte là ! Et donc, logiquement, je peux prendre sûrement l'ascenseur. Non, il faut que je fasse le tour. Oh, une brique ! Ah bah tiens, tant mieux. Une brique. Attendez, il y a une caisse. Est-ce que je peux construire quelque chose ? Vas-y, construis. C'est une machine à eau. Ça me sert à quoi ? A rien. Enfin, je m'en fous, en fait. Mais non, là, ce que je veux, je veux juste un truc. Je veux... Alors déjà, ça marche pas. Ascenseur ne marche pas. Donc, téléportation. Je me téléporte en haut ? Eh non, je redescends en bas. C'est nul ! Ok, donc, non, je peux pas tout simplement aller... Aller plus haut ! Moi, tant pis, écoutez, on va prendre une voiture. Et on doit, du coup, se diriger. Est-ce que c'est loin ? Non, c'est pas trop loin. Bah, écoutez, un petit taxi, il faudrait bien l'affaire. Non ? Bah, écoutez, je prends une voiture, c'est pas grave. Écoute, tu veux le faire comme ça, on va y aller directement nous-mêmes. Mais je pense qu'effectivement, j'aurais peut-être pu prendre un hélicoptère. Mais maintenant que tu le dis, j'aurais pris un hélico, il se serait posé quand même un problème. Le problème étant qu'on a débloqué qu'un seul hélicoptère. Et ouais ! Donc, non, il y aurait eu quand même un peu de soucis. Je pense qu'il y aurait eu conflit, effectivement. Parce que je n'ai pas d'autres hélicoptères, logiquement, de débloquer dans ce Lego City pour le moment. Donc, on verra par la suite, évidemment, pour plus prendre des hélicoptères. Mais en tout cas, c'est vachement cool. J'ai ressenti, voilà, un petit peu peut-être de Ghost Recon avec l'hélicoptère, là. Un jeu également qu'on fait actuellement sur la chaîne. Et ouais, non, c'est vrai que ça se rapproche un petit peu. Mais il y a tout de même, je trouve, une meilleure ambiance dans ce jeu-là. Alors, effectivement, c'est complètement différent. C'est une ambiance beaucoup plus enfantine, beaucoup plus joviale. Et non, franchement, le jeu est juste hyper agréable. Et c'est vrai qu'il n'y a pas tant de jeux qui peuvent se targuer, de se dire, voilà, je suis en même temps complet. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de véhicules, beaucoup de types de véhicules. Il y a un scénario qui est vraiment sympa, avec des méchants et tout. Et surtout, des références à foison. Et en plus, ce qui nous fait rire du début à la fin. En tout cas, pour l'instant, c'est très drôle depuis le début. Et non, franchement, c'est un très, très, très bon jeu. Et je pense que si je devais le noter, franchement, je le noterais très, 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 très bien. Mais vraiment. Parce que c'est le seul peut-être jeu Lego, même si j'adore les jeux Lego, attention. Mais c'est peut-être le seul jeu Lego où tu ne ressens aucune lassitude du tout. Mais vraiment pas du tout. Alors que les jeux Lego, en règle générale, c'est vrai que tu fais toujours un petit peu la même chose. Là, tu as toujours un renouvellement, en fait, des situations. Et donc, c'est pour ça que pour l'instant, c'est le meilleur jeu Lego que j'ai fait. Vini m'a dit que maintenant, c'était toi sa première gâchette. T'inquiète, je suis pas jaloux. Il est dans le coin ? Ah, c'est qu'il a dit qu'il devait rencontrer un client privé. Ouais. Pour te dire la vérité, ça m'inquiète un peu. Le gars qui voit, c'était un type qui chapotait tous les raquettes de la ville avant de se faire pincer. Il est sorti de Taule, là. J'espère qu'il essaiera pas d'évincer Vini de ses plans. Tu veux que je m'assure que Vini va bien ? Vini me renierait s'il savait que j'ai envoyé quelqu'un pour s'occuper de lui. C'est vrai. Alors il doit surtout pas l'apprendre. Tout ce que je sais, c'est qu'il devait se rencontrer quelque part à Paradise Sands. Trouve-toi un endroit en hauteur. Et avec un peu de chance, tu les verras. Ok. Merci, Mo. Non, merci à toi. Yeah. Alors, du coup, retrouvez Vini à Paradise Sands. Donc je reprends ma petite voiture. Encore une fois, est-ce que c'est loin ? Non, je suis hyper proche. Eh bien, tant mieux. Comme ça, au moins, on enchaîne l'émission. Ça fait plaisir. Oh, un scooter ! Sympa ! Déblème sur mon Vespa. D'ailleurs, un jeu peut-être que je ferai dans quelques temps. Alors, pas de suite, parce qu'il y a d'autres opus de cette série. Et là, je vous donne quelques indices que j'aimerais faire. Mais, je pense à un jeu en particulier où, dès le début, tu as le choix entre une voiture et un scoot. Je ne vous en dirai pas plus. Mais, et que je me tâte à faire prochainement. Bon, pas encore, mais prochainement. Voilà. Allez, hop, allons-y. J'en ai trop dit. Waouh ! Alors, c'est ça, l'hôtel des parents de Franck ? Ils doivent être pleins aux as. Ok, il faut que j'aille sur le toit. Eh bien, allez, c'est parti. Chase McCain. Let's go ! Ah, de retour dans 5 minutes ? Mais je n'ai pas 5 minutes. Je vais devoir le faire à la dure. Alors, les portes de l'hôtel sont fermées. Trouve un moyen de vous rendre sur le toit. Ok. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'on a entamé le chapitre 11, au fait. Putain, ça avance bien. Je vous rappelle qu'il y a 15 chapitres, si j'ai pas de conneries dans le jeu. Donc, ça avance même carrément bien. Vraiment. Alors, costume voleur, s'il vous plaît. Allez. Mon petit voleur, vas-y. Ouvre-moi la porte. Impeccable. Alors, j'aurais fait une petite coupure. J'ai eu ces amis parce qu'après, j'ai des décalages sur mon logiciel. Vous le savez, je vous le dis souvent. Du coup, comme ça, je fais juste une petite coupure. Vous le ressentez à peine. Et puis, comme ça, au moins, j'ai effectivement aucune coupure, aucun problème de rendu après. Avec mon logiciel ! Parce que, alors, pour la petite histoire, c'est vrai que j'utilise Adobe Premiere Pro. C'est pas pour me la péter. Parce que beaucoup vont me dire, ouais, mais Sony Vegas, c'est la base. Alors, pourquoi j'utilise ça ? Parce que c'est plus rapide niveau rendu, déjà, premièrement. Même si Vegas est amélioré. J'ai testé également la dernière version. C'est vrai que ça va beaucoup mieux. Mais surtout parce que j'ai mes habitudes sur Adobe Premiere Pro. Pour ceux qui connaissent un petit peu les logiciels de montage. Et du coup, le seul souci de ce fameux Adobe Premiere Pro, c'est que parfois, il fait des décalages. En tout cas, chez moi. Pas pour tout le monde. Mais des fois, il fait effectivement quelques décalages. Et c'est un petit peu embêtant. Voilà, pour les vidéos. Surtout les vidéos de jeux consoles, bizarrement. Donc, du coup, je suis obligé, effectivement, de couper toutes les 30 minutes. Voilà. Sinon, c'est la galère room totale. Et vous, là ! Si vous n'êtes pas membre du club de gym, vous n'entrez pas. Je suis membre du club de gym. C'est ça, oui, bien sûr. Je parie que vous ne savez même pas vous servir de cet équipement. C'est ce qu'on va voir. Je vais te montrer, Coco. Allez. D'accord, mais en fait, j'ai rien à faire. Ah d'accord, ça y est. Allez, vite ! Appuie sur B avant que le rouge me rattrape. Putain, je cours super vite, c'est énorme. Vous savez que j'en fais tous les jours. Allez, 1 sur 3. Oh, joli. Vous savez que maintenant, du tapis de cour, j'en fais tous les jours. Eh ouais. Le Galaxou, il fait attention à sa ligne. Enfin, on essaye. On essaye, on va dire. Allez. Ah oui, c'est vrai qu'il faut en faire 5. On essaye et surtout dans l'objectif de perdre un petit peu de poids, évidemment. Est-ce que nous sommes un petit peu en surpoids quand même, hein ? Voilà. Faut faire attention, nous sommes un vrai geek. Allez. Impeccable. Attention, je ne dis pas que les geeks, par définition, sont gros. Attention. Bon, d'accord. Faut croire que vous êtes bien membre du club, même si je ne vous reconnais pas et que vous ne m'avez pas montré de pièce d'identité. Voilà, ce n'est pas grave, du coup. Ok, on va rentrer ici, là, logiquement, après, le mineur. Voilà. Pour la petite dynamite que je prends directement et je vais pouvoir faire directement péter la porte. Allez. 3, 2, 1, shbam. Oh, quel synchro. Ah, je suis bon. En même temps, je sais juste compter, quoi. Pourquoi ils mettent toujours une musique dans les ascenseurs ? Et puis alors, c'est vraiment, comme je le disais, des musiques d'ascenseurs. Mais je pense que c'est fait exprès, ça. Frank ? Oh, salut, Chase. Tu viens séjourner à l'hôtel de mes parents ? Non, je recherche Vinny Papalardo et Rex Fury. Eh bien, je peux regarder dans le registre. Ce n'est pas... Non, oublie. As-tu repéré quoi que ce soit d'anormal d'ici, Frank ? Non. À part cet hélicoptère à l'aspect sinistre qui nous a survolé il y a quelques minutes, puis s'est posé sur le bâtiment en face de l'hôtel Herbert. L'hôtel Herbert ? Alors c'est là que je dois aller. Eh, que reprochez-vous à l'hôtel de mes parents ? C'est à cause de ce client qui a mangé le chocolat posé sur son oreiller et s'est aperçu que c'était un cafard ? Pas mal. Allez, on y va. Oh putain, c'est un sacré saut ça. Ah mais non, mais on va s'arrêter là. Ok. Je croyais qu'il fallait aller directement en direction de l'autre hôtel quoi. Laisse tomber. Ah ok, après tu fais pousser la plante et ainsi de suite. Et on aura sûrement je pense un autre saut. Ah ! Ah, je me suis loupé les gars. Je me suis loupé. Ok, je meurs. Euh, comment je fais pour remonter du coup ? Je me suis craqué pourtant, je pensais être bien parti. Je suis très déçu. Ah non, on doit te remonter. Ah bah écoutez, je fais une coupure, on se retrouve. Allez, ce coup-ci, on va y arriver. Attention, préparation. Let's go ! Voilà, c'est bon, nickel. Ce coup-ci, on l'a eu. On maintient, bien sûr, la touche A pour le paramoule. Yes, la brique c'est un peu limite quand même. Pourtant, depuis le début, normalement, je suis impeccable. Oui, c'est good. Et la poule qui grossit, ça me fait marrer quand elle repart, c'est trop marrant. Allez, nous arrivons du coup dans la zone. On va à fond pour être sûr. Et on relâche. Voilà ! C'est impeccable. En même temps, paramoule. Après, bien sûr, évidemment, l'arrosoir. Pour faire pousser. Ah, regardez. Hop là. Génial. Alors, par contre, ça, c'est encore autre chose. Attends, on commence à avoir beaucoup de costumes. Mais une dernière, il nous en manque plus qu'un, il me semble. Attends, je vais regarder. Il me semble qu'il manque... Ouais, plus qu'un seul costume. Ce serait quoi, après ? Je me demande quel costume on aura. Et s'il vous plaît, ne spoilez pas dans les commentaires. Parce que chaque fois que je demande quelque chose, tout le monde dit, on aura ça, on aura ça. Faut pas le dire. Voilà, ce sera la surprise. Il nous reste quatre chapitres. Alors, il y aura effectivement la surprise de ce qu'il y aura comme dernier costume. Tout simplement. Il faut pas spoiler. Je déteste le spoil. Donc, ça permet de faire quoi, ça, au juste ? Ah oui, d'accord. Oui, oui. Effectivement. D'accord. 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 Allez, on a trouvé un truc. Alors, qu'allons-nous débloquer ici ? Hmm. C'est intriguant, en tout cas. Ah, dans la caisse. C'est pour ça qu'elle n'était pas destructible. Ah, voilà. Deuxième teuteu. Donc, ça, c'est pour mettre ici. Mais, en gros, pourquoi tu veux boucher... Ma question est la suivante. Pourquoi tu veux boucher ça ? Faites ça. Ah, d'accord. Pourquoi il faut retirer les teuteux ? C'est ça que j'ai pas compris, moi, en fait. En quoi ça nous aidait à monter, ça ? Ah, mais d'accord. Pour activer... Mais en quoi... Euh... Boucher les trois, ici, peut faire en sorte que l'autre s'active ? C'est ça que j'ai pas compris, en fait. Je comprends pas la logique. C'est pour ça que ça me paraissait très bizarre, en fait. Bon, bref. Faut que j'ai rien de poser des questions. On est dans un jeu Lego, putain. Euh, d'accord. Faut que je pète ça. Il y a une petite brique à choper, là-bas, avant. Hop. Allez, petit mur bleu. Qu'on pourra escalader directos. Merci beaucoup, c'est gentil. Hop. La petite brique. Petite briquette. Et... C'est parti. Wouhou. La descente. Oh, bon sang. Mais pas du tout. Tu te trompes de personne. Hop là, le con joli. Hop là. Messieurs. Je vous arrête. Vous aussi. Allez. Ils sont déjà d'aide. Allez. Très bien. Quoi de neuf, docteur ? Toujours des défis pour te dire quoi de neuf. Bah rien, écoute. Ok, puis ensuite, on va continuer par là. Donc, c'est un épisode tout en face de plateforme. Oh, vas-y, je t'ai passé à travers. C'était bien. Ah, je suis bloqué dans les plantes. Attends. Voilà, c'est bon. J'étais un peu bloqué, frérot. Bon, t'y vas ou t'y vas pas ? T'y vas. Que tu le veuilles ou non. Sympathique. Je vous rassure, il n'y a pas de question d'équilibrisme là-dessus. C'est vraiment des séquences automatisées. Ça veut dire que tu es sur la corde, tu ne peux pas chuter quoi. Ce qui est un peu dommage au final. Allez. Là, à mon avis, on aura un changement de couleur. Changement de couleur bleu. Ah non. Ah, peut-être qu'on l'a déjà. Attends. Je vérifie. Qu'est-ce qu'on a ? On a du vert. Je ne pense pas que le vert, ça le fait. Non. Il faut du bleu. Le voici, le voilà, le changement de couleur. Donne-moi ça, merci. Hop. Et donc du bleu, s'il te plaît. Voilà. On commence à être un peu habitués, hein. Bon, ça accroche ? Ouais. Ça raccroche. Pardon. En plus, il n'y a personne qui s'appelle Sarah, je crois, dans ce jeu, pour l'instant, en tout cas. On n'en a pas vu. Oh non, une super construction, mon Dieu. Alors, piscine du paradis. 30 000. Oh, on ne manque que 2 000. Ok, il suffit d'arrêter de forcer ça ici. Et c'est bon. Voilà. En fait, ce n'est pas comme si c'était long, quoi. Merci. Allez, on a ce qu'il faut. Super construction. Piscine du paradis. Yeah, sympa. Je veux la même. Joli. Donc, nouvelle super construction. Et on a déverrouillé, apparemment, le Talos. Un nouveau véhicule. Et donc, brique dorée. Il nous faut de l'eau. Ouais. Il nous faut de l'eau, ici. Allez, allez, allez. Attends, mais est-ce qu'on est obligé de faire ça ? Ce n'est pas la mission principale, ici ? Attends, ce n'est pas la mission principale, ça ? Le mec qui s'y croit. Mais attends. On va quand même essayer de le faire. Allez. Mets de l'eau. Ah oui, quand même. Ah, voilà. Attends, mais il faut que je visse ça, non ? Oui. Putain ! Comme il le remplit vite avec son extincteur, lui ? Mais non ! Mais... Mais what ? Comme il le remplit hyper vite. Ce n'est pas possible. Le jour où un pompier, il remplit une piscine comme ça avec un extincteur, vous m'appelez, quand même. C'est un truc de ouf, hein ? Oh la vache ! Ok. Vers l'infini et l'au-delà ! Je commence à vraiment bien me débrouiller avec ces catapultes. Ok, attends. Dégage ma soie. Dégage-moi ça. Le mec n'arrive pas à parler, tu sais. Ça, c'est le fermier. Fait pousser. Ça, ça va à quoi, au juste ? Ah ! Fait pousser quelques fleurs. Et c'est tout ? Bacaflor à oser. D'accord, d'accord, ok, ok, ok. Il n'a 20. Du coup, on gagne une brique dorée. Ok. Là, j'ai besoin du verre. Il me faut du verre. Il me faut un changement de couleur vert. Alors. Déjà. Téléportation ! Ah ouais, donc non, en fait, il n'y avait pas besoin de rester ici. Ce sera encore pour autre chose. Il nous faudra une caisse. Verte. Enfin, si besoin. Je ne suis pas sûr parce que ça, c'est peut-être secondaire après. Peut-être pas obligé de le faire. Mais ça n'a pas l'air obligatoire. What ? C'est quoi ce truc ? Attends. Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Attends. Ouais. Parce qu'il ne me disait pas de faire autre chose. Bon. En tout cas, dans tous les cas, on doit trouver, mesdames et messieurs, une caisse. Effectivement. Pour ici. Il y a un téléporteur aussi. Si je pète ça. Ah, mais c'est la caisse. D'accord. Je vais chercher compliqué. Mais mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Hop. Ok. Construction. Oula. Oula. Je sens que ça va être bon, ça. Ah oui. Oui, oui. Oula. Ça va être chiant. Il faut les faire passer entre les barrières comme ce qu'on a fait à l'épisode d'avant. D'accord. Ok. Et bah allons-y. C'est parti, mon kiki. T'es prêt ? Allez, dans un temps. Oh putain, c'est chaud. Dans un temps en plus défini. Non, mais. Je ne sais pas où c'est. Mais c'est inversé. C'est cuit déjà, là. Ah, c'est tellement sensible. Bon, c'est mort. Mais c'est tellement sensible. Waouh. Attends. Ah. Ok, on reprend de là. Ah, mais il y en a plusieurs. What ? Pourquoi tu fais comme ça, frérot ? Très bien. Vas-y dessus. Oui. Bien joué. Ah, c'est bizarre comme c'est foutu. Niveau direction, franchement, c'est pas ça. Sans déconner, ils auraient pu faire bien mieux, je pense. Niveau conduite, c'est très chelou avec ce véhicule. Enfin, avec ce véhicule. Avec cet engin, on va dire. Allez. Ah, et là, on a changement de couleur. Putain, c'est ce qu'il ne faut pas faire pour avoir un changement de couleur, quand même. C'est fou. Donc, on disait, c'est quelle couleur ? Bah, du vert, oui, vu que le bouton est rouge. Eh, forcément. Téléportation. Astronaute. Voilà. Superbe. Hop, là. Ce costume-là. Et hop. Wow, 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 wow. Et voilà, catapulte. Léon versus Mac. Oh, vas-y. Bientôt de la boxe ? Ce sera trop bien. Ah, ouais, quand même. Atterrissage en douceur. Faut que j'aille à l'arrière du toit pour voir où cet hélicoptère a atterri. Allez, pompier. Hop, il y a un petit coffre. Hop, là. Dis donc, c'est que c'est long, hein ? Mine de rien. C'est long, long, long. C'est une clé. Une clé qui nous sert à aller... À débloquer cette porte. Hop. Ok. Ce serait trop bien qu'il y ait un combat de boxe à un moment. Dans le jeu. Franchement, ce serait trop bien vu. Avec une petite référence à Rookie. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est Rex. Vini travaille bien pour lui. J'arriverai jamais à aller là-bas. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Eh si, t'inquiète. Ah, il me faut le costume de policier. Ok. Alors, attends. Un autre job ? On avait un accord. J'ai chargé Chan de te fournir tous les véhicules. Je t'ai obtenu ce tyrannosaure. Et l'émeraud de poivron. Et ce bateau, Rex. Tu sais le mal que s'est donné le pauvre gars que j'ai envoyé pour te l'obtenir ? Eh bien, j'ai encore d'autres trucs sur ma liste de course, Vini. Et c'est toi qui vas me les obtenir. J'ai même pas encore été payé pour tout le reste. J'ai les frais, moi. Et ces peintures que tu m'as données ne valent rien. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce sont des bricassos. Ah ouais ? On dirait juste des portraits. Obtiens-moi ce que je veux, Vini. Ou je devrais te remplacer. Il a pas l'air très gentil. Rex Fury me tape sur le système. On fait tous les boulots. On prend tous les risques. Mais il nous traite comme des singes et il nous donne... Des cacahuètes ? Cheese ? Qu'est-ce que t'as entendu ? Euh, rien. À part que vous avez mentionné Rex Fury. Oh, puis c'est pas grave. Ouais, c'est l'acheteur privé pour qui je travaille. Et là, c'est la couteau qui fait déborder le vase. Personne ne traite un papa lardot de cette façon. Nous allons faire un boulot juste pour notre compte. Vous pensez à quoi, au juste ? Le plus gros gâteau de tout Lego City. La pièce montée de Van Stufenburg ? Non, pas ce genre de gâteau. Je parle de Forest Blackwell, le pont de l'immobilier et le roi de cette ville. Forest Blackwell ? Je vais dire à Mo qui prenne le bateau de pompier et qui te rejoigne. Au boulot ! Ok, Vini. Je ne peux pas mettre en péril ma couverture. Pas tant que je n'ai pas arrêté Rex. Ok, et bien écoutez les amis, on va s'arrêter là du coup pour cette vidéo. On va devoir rejoindre Mo de Leuca à l'entrée du tunnel maritime. Et ce sera les amis pour la prochaine fois. En attendant, on va savourer sur la plage cette fin d'épisode. Un grand merci à tous et à toutes les amis de voir cette vidéo sur Lego City Undercover. Un max de pouces bleus comme d'habitude si vous avez aimé bien sûr la suite de cette série. On se retrouve demain directos pour la suite. Merci à tous. Vive les jeux vidéo et à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501